salut à toi et bien on a été coupé donc le kirtan a été un peu annulé pour le moment je reviendrai je ferai peut-être une vidéo ou alors un post sur ma sur mon facebook pour voir comment on va faire pour la semaine prochaine en attendant la pratique de la semaine on a tendance à vouloir s'extirper de l'humain quelque part dans cette notion de réalisation du soi d'éveil on a on a une tendance à vouloir une volonté humaine de de ne pas vivre d'esquiver les expériences alors que il y a littéralement rien à esquiver rien à ne pas ressentir en fait tout est ok du point de vue de ce de ce témoin silencieux à partir duquel plus aucune histoire n'est racontée même pas je suis même pas je suis conscience je suis présence tout ce que tu veux en fait vu que plus aucune histoire ne se raconte tout est véritablement ok toutes les réactions les émotions toutes les actions les erreurs nos pires gaffes nos coups de génie tout du point de vue d'unité tout est ok et c'est pour ça que j'aimerais cette semaine qu'on aille proposer à cette proposition de de pratique par rapport à par rapport à ça et donc à chaque fois que tu vas ressentir quoi que ce soit chaque fois que tu vas faire une action que tu vas je faire un choix peu importe ce qui s'anime en toi ce qui s'anime au coeur de l'humain émotions sensations positives ou négatives d'ailleurs déclare ceci je choisis de me laisser traverser je choisis pleinement de me laisser traverser de ne rien retenir de ne rien vouloir que ça parte c'est pas très franc c'est ce que je viens de dire de ne rien vouloir éjecter de mon expérience car l'unité que je suis ou la conscience que je suis ou bref mets le mot que tu veux car l'unité que je suis n'est pas perturbée par ce que je vois et si tu veux la version courte tu peux à chaque fois que tu ressens quelque chose fais quelque chose à il y a une réaction quelle qu'elle soit déclare l'unité que je suis n'est pas entaché n'est pas modifié n'est pas en danger par rapport à ce qui est vécu ce qui est perçu ce qui est ressenti donc je choisis de me laisser traverser voilà à peu près donc je peux utiliser tes propres mots fait à ta manière dit à ta manière l'essentiel pour les mots c'est que ça que les mots soit de réels panneaux indicateurs vers l'expérience l'expérience de l'expérience intime concrète matérielle que l'unité que je suis la conscience que je suis la nature indéfinissable n'est pas ne peut pas être changé par quoi que ce soit ne peut pas être en danger ne peut pas disparaître parce qu'il y a une pensée négative ou positive parce qu'il ya une émotion polaire joue à tristesse parce qu'il y a une tension qui habite le corps exactement comme le ciel bleu ne peut pas se faire recouvrir par les nuages on peut avoir l'impression que le soleil et le ciel bleu sont recouverts qu'il n'y en a plus pourtant si on traverse les nuages le soleil du point de vue du soleil et du ciel il y a toujours il n'y a que ciel bleu il n'y a que soleil et c'est un peu une image c'est une métaphore mais ça correspond vraiment à l'expérience ça correspond véritablement à cette expérience de l'unité que je suis la nature inconnaissable que je suis infinie pour elle ne se passe rien et c'est en ça plus aucune histoire ne se raconte ça ne veut pas dire que le corps ne ressent plus au contraire l'expérience de l'unité l'expérience de conscience absolue c'est pour le corps pour l'identité une pleine vague le corps est nu face à la tempête des émotions des pensées mais il y a cette cette goutte cette étincelle de rien qui ne se raconte plus rien du tout ni de je vis quelque chose ni de je perçois quelque chose ni de je suis conscience rien du tout donc voilà à peu près pour le pour la pratique de la semaine encore une fois je trouve une solution pour la semaine prochaine d'ailleurs elle est déjà là puisque tout est déjà là il y a un niveau le niveau de l'étincelle absolue qui de son point de vue tout est déjà là tout est déjà fait alors il suffit de demander à cette étincelle absolue de se de se vivre en tant que étincelle absolue donc je vous laisse la surprise et on se donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine 10h30 salut salut